hello à tous les gens j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make up ça fait longtemps à chaque fois je dis ça dans les vidéos ça fait longtemps parce que moi j'ai l'impression que ça fait longtemps mais pas si longtemps que ça c'était pas prévu mais hier je suis passé chez kiko nos amis kiko avec leurs prix qui ont bien augmenté d'ailleurs et j'ai vu cette collection qui je n'en avais même pas entendu parler je sais pas et j'ai commencé à prendre un truc deux trucs trois trucs je me suis dit bon bah là je pense que je peux faire comme une vidéo parce que la lumière s'en va les nuages et donc j'ai pris cinq trucs de la collection kouette kouette you balance ya et un truc de la collection classique voilà où j'allais que je pareil j'avais pas vu on va passer sur le coup m'avait pas marqué mais bon j'en ai quand même pour 80 euros c'est très 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 cher mais bon bref ça a l'air vraiment sympa en tout cas donc tu vas c'est parti je sais pas par où commencer ce genre de plus que j'ai pris alors ah oui j'ai pris des gouttes face bon zing en ce moment c'est très la mode c'est très très à la mode par le français ils disent bronzer liquide en gouttes pour le visage au fini lumineux en fait c'est soit vous l'appliquer un peu comme ça tac 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 bronzer highlighter ce que j'ai vu un peu ce que ça donnait soit vous mélangez il m'a dit à la crème j'ai pris la teinte la plus claire je crois parce que c'est la zéro une et l'autre avant trop foncé j'ai pris des couleurs mais je reste blanche quand même c'est un tout petit pot comme ça il est sympa il est en vert c'est un 12 millilitres ça on connaît que ça se termine jamais donc il m'a conseillé de le mettre dans la crème sachant que j'étais jamais ma crème moi j'y ai pas pensé je vais vous montrer quand même je vous souhaite chez sa tueur chaque fois soit chez et vous donner le prix je pense que ça c'est bon il ya 14 99 voyez donc c'est liquide petit truc classique quand on étale voyez là c'est un peu foncé mais pas trop et c'est hyper lumineux trop beau au début j'étais pas du tout intéressé et puis quand j'ai vu ça je suis non non c'est quand même très très beau il n'y a pas d'odeur waouh c'est très beau je sais pas si ça se verra bien à la caméra mais je suis désolée ça va ça va vraiment jouer à chaque fois au niveau de la lumière parce que il ya des nuages à faire donc il ya deux couleurs je vous ai dit moi j'ai pris la beauty sado la numéro un non une alors poudre bronze entre poudre bronze entre liquide en goutte pour le visage ont fini lumineux donné à la peau un effet allé irrésistiblement radieux sa forme est enrichie en extrait de zinc jambes aux et aux propriétés énergisantes et en huile de cartam sa texture ultra légère ont fini métallisé ultra lumineux sèche rapidement ça je suis d'accord c'est déjà c'est qu'ils tournent facile à estomper elle est modulable en intensité pour un jeu cas sans mesure sont deux heures pratiques par les distribuer la juge quantité de produits sans gaspillage testé sous contrôle dermatologique non comme et de zen les traits sont subprimés par un effet allé uniforme et radieux agitée la flaconnette en vous assurant qu'elle soit bien fermée c'est bien la flaconnette la flaconnette appliquez le produit sur le haut des pommettes les temples les ailes du nez et la mâchoire ouais eux ils l'utilisent plutôt comme ça vous voulez que je vous lise quand même le truc entre honte d'énergie et honte d'apaisement les teintes orange nacré et chose mat se fondent parfaitement l'emballage des produits create your balance la nouvelle collection de kiko milano s'inspire de l'alternance d'humeur tout en contraste et du désir de trouver son propre équilibre parmi ses variations ça peut toujours voler quand ils sont dans un délire on va l'appliquer comme ça alors mais c'est vrai que l'idée du vendeur qui disait de l'appliquer si je vous soumets un petit peu ma tête de fatiguer j'ai pas une peau dégueulasse mais par contre je suis fatigué de la mélanger à la crème moi j'avais bien et c'est tombé sur mon ok passé leur soir plus qu'à l'enlever parce que là ça c'est vraiment le truc le genre de truc qui tâche moi j'essayais de mettre sur les zones que moi j'aime bien voir de la lumière mais là ils vont dire la zone t des cartes est sérieuse katie ouais moi j'adore la lumière sur la zone t là je me mets un peu à la barbare c'est vrai que c'est beau un an annoncé beau en fait même comme ça ça donne en fait ça ça se sèche ça c'est super vite et ça s'applique trop bien moi je vais en foutre sur tout le visage allez hop sur tout le visage ça me donne une petite teinte comme ça et c'est très lumineux ah j'aime bien c'est trop beau oh là là moi j'aime bien quand c'est lumineux mais c'est pas lumineux dégueulasse c'est pas lumineux dégueulasse oh c'est trop beau j'aime trop je vais mettre quand même après un petit un petit fond de teint j'ai pas pris le fond de teint dans la collection il existe moi je n'ai pas pris parce que j'ai trop de fond de teint il y avait une base il y avait je crois même qu'il y avait deux fonds de teint différents voilà donc moi je vais mettre mon fond de teint et on se retrouve juste juste à il ya plus de lumière j'espère que ça va aller ensuite j'ai pris le radiance boost concealer c'est quand je les testais en magasin je n'étais pas partie pour prendre un concealer parce qu'en fait j'en ai déjà encore plein ouvert mais j'ai halluciné par la haute couvrance et vous savez que j'aime pas trop la haute couvrance parce qu'au final à chaque fois ça marque mais j'ai trouvé sur la main qu'il avait l'air pas mal à base des traits de café de vitamine e fini mat et lumineux fini mat et lumineux et en effet ça faisait un effet mat mais c'était lumineux je sais pas trop comment vous savez en ce moment c'est poudre mais liquide mat mais lumineux on comprend pas trop packaging comme ça et en fait il ya une petite particularité c'est que dans le bouchon vous voyez il ya une petite fente là et en fait hop vous pouvez vous servir pour soit tac applicateur classique enfin pas si classique que ça parce qu'il a quand même une forme il est petit mais il a une forme un peu de voyez avec un réservoir soit vous l'appliquez avec le petit enfin c'est plus vous l'appliquez puis vous tamponnez avec avec ça pas très hygiénique mais ça peut dépanner pour pour tapoter donc il ya quatre teintes et moi j'ai pris la 0,2 il me semble ouais la oni oni ça correspond pas du tout oni bref c'est ivouris oni azène nut ou caramel donc j'ai vu que c'était plutôt ma teinte 13,99 donc ça va correcteur à couvrance moyenne élevé au fini lumi mat camoufler les imperfections et les tâches en donnant à la peau un éclat délicat en quelques gestes simples sa formule enrichie en extrait de café aux propriétés énergissantes en vitamine e en huile d'avocat et en graines de tournesel sa texture veloutée au fini lumineux naturel procure une sensation immédiate de confort il offre une couvrance moyenne à élever son design innovant en double embout offre un applicateur floqué pour étaler le produit une éponge blender pour estomper facilement l'éponge blender passée à l'intérieur du capuchon peut être retirée pour permettre de la laver et de la conserver dans des conditions optimales ah oui bien joué hop bravo alors là pour le coup du coup par rapport au prix 13,99 je trouve que c'est pas cher du coup parce qu'il y a quand même de l'innovation là un petit packaging recherché on peut l'enlever pour l'hygiène bien joué tester ophthalmologiquement donc médogène et dermatologiquement un tas radieux reposé et des imperfections et des taches parfaitement camouflées dévissez le capuchon étalez le produit à l'aide de l'applicateur floqué soulevez la partie supérieure du capuchon na 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 texture délicatement pour qu'elle soit sèche que vous obtenez le gré de couvrance souhaité ok bah c'est parti hein donc comme je vous ai dit l'applicateur vous voyez tout petit mais il est penché et il a le petit espèce de petit truc là on va pas en mettre beaucoup parce que à quoi qu'il est foncé quand même après l'autre il était blanc on va utiliser l'applicateur je vais pas trop attendre que ça sèche parce qu'il a l'air il est un peu il est liquide mais pour mon pas trop en tout cas il s'applique super bien moi c'est ce que j'ai vu dans le dans le magasin que ça avait l'air de s'appliquer bien je suis loin du miroir là ouais il s'applique très très bien l'applicateur est pas mal parce qu'il a une bonne forme vous voyez donc c'est ça reproduit un peu le doigt de la lumière il fait jour bon après je vais avoir un truc couvrant j'ai mis un fond de teint pas très couvrant en plus pour garder justement ce côté lumineux qui est très très beau je l'ai mis à l'éponge pour vous dire donc j'ai mis le teinted moisturizer de chez primark que je vous ai fait une vidéo juste avant si vous avez pas vu il fait très très bien et j'en ai pas mis beaucoup pour regarder justement là le côté lumineux du truc là c'est pas mal ça s'applique bien là j'en ai pas je pour selon moi j'en ai pas mis j'en ai mis quand même beaucoup et je trouve que c'est pas si courant que ça pense et couvrant ce qu'il faut là en plus j'ai des cernes je suis fatiguée mais du coup il s'étale bien la couleur finalement c'est nickel plutôt lumineux je suis d'accord avec le côté lumineux j'en remettrai quand même un peu non vous savez je le cherchais j'étais en train de le chercher mais il est dans ma main mais j'ai pas l'habitude de ce truc il a une odeur un peu bizarre on croit une odeur de piscine par contre c'est un peu concours je l'avais pas revissé bon bah il est tombé par terre donc écoutez il n'y aura pas de il n'y aura pas de suite on va le faire à tout côté propre de l'éponge je suis halluciné parce que dans le je vous jure dans le dans le magasin ça m'avait l'air très très j'ai vu que ça s'appliquait bien c'est pour ça que je l'ai pris mais ça m'avait l'air très 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 couvrant je me suis dit oulala mais comme j'ai vu que ça s'appliquait bien et qu'il y avait aussi un petit côté lumineux je suis je le prends si c'est comme couvrant c'est pas mal il est bien et pour l'instant il marque pas les plis moi j'ai mes rides classique puis je commence à être beaucoup beaucoup plus ridique avant mais c'est très beau regardez là avec la lumière et on voit mon teint c'est lumineux c'est beau pour l'instant c'est validé aussi j'aime bien c'est beau c'est beau je suis contente pour l'instant là les deux c'est plutôt pas mal ensuite j'ai pris le bronzer le face bronzer tout simplement que j'ai cru au début en fait que c'était un bronzeur comment on appelle ça crème parce que la texture vous savez elle est un peu crème et tout et après quand le mec je lui ai demandé par rapport à la couleur ce qu'il y avait je crois qu'il y avait que deux couleurs il a pris avec une poudre comme ça je lui ai dit ah c'est poudre il m'a dit oui c'est en fait c'est ils mettent poudre bronzeante pour le visage au fini mat enrichie en extrait de café et en parfum acidulé maintenant ils mettent du papier pour protéger on est comme c'est beau on va pas se mentir ça sert à rien mais ils sont dans leur délire c'est classe quoi packaging toujours les mêmes généralement c'est à peu près les mêmes ils changent des trucs un peu voyez ma poudre par exemple voilà il change le côté le dessin où il change la couleur là c'est toujours doré hop voyez c'est plutôt foncé un j'ai vraiment aimé voyez la couleur c'est un peu foncé mais après en estompant et en fait ça fait un fini voyez là j'ai estompé et c'est pas catastrophique la couleur ça fait un effet crème en fait donc moi je me suis dit ça c'est une crème au début alors qu'est ce qu'ils nous disent sur ce sur ce bronzer donc là il est un petit peu plus cher il est à 16,99 donc il ya deux teintes un vrai c'est ça siena et coco à donc poudre besoin de visage au fini mat souligner les volumes et traits du visage grâce à un contouring parfait sa formule est enrichie une extrait de café aux propriétés énergisantes ornée d'un motif en relié sa texture poudre au fini mat sophistiqué se font agréablement à la peau la laissant douce et lisse elle est très pigmentée mais s'estompe facilement son parfum d'agrumes procure une sensation de fraîcheur immédiate présenté dans un élégant boîtier avec des finitions en relief et un miroir amovible et réutilisable elle est idéale à emporter partout ah oui en effet je crois qu'on peut l'enlever mais c'est une galère pour l'enlever comment ça s'enlève détachable miroir je suis d'accord mais on peut pas l'enlever donc bonne idée encore une fois ils ont innové à 16,99 du coup vu le truc mais j'arrive pas l'enlever mais apparemment il se détache c'est une bonne idée au j'avoue la qualité elle est pas mal du miroir parce que moi je regarde pas les miroirs le truc ça commence à remplir ça commence à rentrer mon anti sainte dans les dans les plis comme je l'ai pas encore poudré je voulais dire odeur d'agrumes ah oui de loin vite fait j'abuse là j'abuse 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 à il met bien un pinceau à poudre on va les écouter j'ai pas poudré mon teint va peut-être le poudrer quand même non du coup je vais utiliser celle-ci elle y était encore du coup la poudre en plus cette poudre de chez kiko en édition limitée c'était la collection beauty essentielle et elle est en promo si ça vous intéresse parce que je vous assure qu'elle est tellement fine qu'on a l'impression qu'on met rien mais elle laisse un côté lumineux en fait et en fait ça garde quand même le côté lumineux je l'aime bien cette poudre et elle est très légère on a l'impression qu'on met rien et mine de rien elle fait bien son taf parce qu'elle tient elle fait quand même tenir un le maquillage même si moi j'ai pas trop de problème de ce côté là mais donc j'ai poudre que ce côté là le contour des yeux voilà allez on y va pour le bronzer j'espère que ça va aller que je vais pas être trop j'ai dit très pouvanté donc on va y aller tranquille mais le but c'est que j'ai un bronzeur qui se voit quand même parce que j'en ai marre des bronzers on voit même pas là j'y vais très doucement parce que j'ai peur après quand je vais m'habituer c'est bon nickel tu vois un peu la pigmentation soit un peu ce que ça donne et en fait l'autre teinte non seulement elle était un peu trop clair pour moi donc ça revenait au même de ce que j'ai déjà et elle faisait un petit peu plus orangé voyez que celle là est un peu plus chaude je pense que si vous avez la peau plus mat que moi en fonction de comment vous dosez ça va le faire et par contre si vous avez la peau un tout petit peu plus clair que moi prenez la très très claire ça s'applique bien au final la couleur c'est nickel parce que là du coup elle est beaucoup plus foncé je pourrais peut-être pas l'utiliser quand je vais peut-être pour l'hiver ça sera peut-être un peu compliqué mais là comme j'ai pris un petit peu de couleur et qu'en plus ma peau elle est moins blanche ces derniers temps c'est beaucoup mieux ça s'étale très bien j'en ai mis très peu j'en ai mis très peu parce que c'est quand même bien bien pigmenté mais c'est ça que je voulais en fait je voulais quelque chose un nouveau bronzer qui se voit et il est vraiment pas mal il s'est bien étalé et ils mettent un fini mat mais comme en dessous c'est lumineuse que j'ai mis ça fait pas trop trop mat si c'est quand même mat mais c'est beau ça me donne bonne mine et c'est ça que je voulais parce que moi je j'y arrivais plus là j'avais des bronzers ça se voyait pas voilà packaging sont très très beau ensuite du coup j'ai pris le blush et il y en avait énormément je trouve 24 ou 5 et ils avaient prévu des pour les teintes foncées alors attendez parce que les couleurs ils étaient très très belle 4 teintes alors je sais pas si vous les verrez bien voyez donc il ya du j'ai hésité il ya un rose vraiment vraiment rose poupée il y avait un un peu plus pêche il y en avait un qui était froid un rose froid très 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 beau mais du coup j'ai hésité parce que j'en ai et du coup j'ai pris et du coup et du coup et du coup j'ai pris la teinte numéro 3 et après il y en avait encore un plus foncé teinte numéro 4 vraiment pour les peaux noires vraiment plus foncé il était très très beau un peu trop foncé pour moi dommage parce que sinon je l'aurais pris une paille viennent emballer qui cause vraiment amélioré donc c'est le même packaging en tout petit par rapport aux bronzers trop mignon voilà et je vous montre voyez comme ça à première vue on croirait il est framboise un peu plus foncé et je me suis dit j'en ai pas des comme ça et je l'ai trouvé la teinte très 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 belle attendez je vais montrer ce que ça donne comme rose un rose framboise voilà je suis dit ouais j'en ai pas des comme ça et puis pareil ça va me mettre un petit peu de petit coup de bouche sur le sur le visage donc ça s'appelle power attendez power rose height power rose donc il est à 14,99 celui-ci voyez là il est un petit peu plus cher je trouve ils disent que c'est un blush en poudre au fini lumineux moi je trouve pas pour moi il est pas lumineux tant que ça mais bon bref sa forme est enrichie en estrait de thé vert matcha aux propriétés énergisantes sa texture soyeuse abhorant un motif en reliance rehausse le visage d'une touche de couleur radieuse facile à estomper il permet un résultat sur mesure allant de léger à intense élégant boîtier avec finition là le miroir s'enlève pas j'étais en train de regarder justement donc non comédogène contrôler dermatologiquement voilà pinceau pour poudre conseil si je vais y aller avec un pinceau fluffly il a l'air pigmenté hein donc on y aller doucement waouh donc en effet de toute façon cette teinte elle était beaucoup plus pour les teintes plus foncées hein les teintes noir vous pouvez y aller les pigmenter en deux ans vous allez vraiment adorer puis il y avait la teinte au dessus aussi j'ai trouvé pour cette collection alors à chaque fois il n'y a pas beaucoup de teintes hein j'ai pas regardé les fonds de teintes s'il y avait des teintes pour les peaux noires mais en tout cas quand j'ai vu les bleus je me suis dit ah du clair du foncé enfin le bronzer il peut aller quand même à une teinte beaucoup plus foncée donc euh parce qu'il y a ce qu'il faut quand même chez Kiko et tout au niveau des teintes mais les collections et éditions limitées qui sont quand même on va pas se mentir les meilleures à chaque fois les nouveaux au niveau des teintes c'est un petit peu léger il est très très beau hein et oui sur ma peau il fait un effet lumineux finalement je mets la dose hein et bon c'est pour vous voyez je pense que vous verrez bien j'ai l'impression que ça fait un effet archi mal appliqué ici à la caméra non mais non c'est pas mal appliqué c'est la caméra qui fait ça oh c'est beau hein oh là 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 mon teint magnifique je suis trop contente des gouttes là par rapport au fond de teint ça le rend encore plus beau vraiment lumineux pour l'instant bah je suis je suis conquise hein le bronzer le bleu j'adore tout est beau l'anticerne pour l'instant j'ai l'impression qu'il est un peu mieux l'anticerne pas poudré je sais pas si vous verrez bien j'ai l'impression que ça le non il a un côté lissant mais c'est vrai que le côté lumineux reste beaucoup plus de ce côté là je préfère on va pas se mentir c'est mieux et ensuite j'ai pris un crayon de la même collection donc c'est le premier truc que j'ai pris d'ailleurs parce que chercher un crayon couleur clair c'est une collection qui est très très complète vous avez un highlighter vous avez des brumes vous avez ah l'highlighter était très trop beau mais je l'ai pas pris parce que franchement j'en avais trop et en plus après j'ai pris le truc bronzant là mais non j'en avais trop mais ils étaient trop trop beaux vous avez des rouges à lèvres vous avez des trucs pour le teint des poudres des palettes pour les yeux ah l'highlighter a été très très beau crayon alors pareil c'est toujours les mêmes crayons je pense parce qu'à chaque fois que je prends une collection exactement les mêmes mais c'est les meilleurs chez kiko les éditions limitées là les crayons pour les lèvres à chaque fois je les kiffe et j'avais plus un nude donc crayon à lèvres longue tenue résistant à l'eau formulée à base d'huile de grain de café ils utilisent des trucs mais ça sert à rien donc j'ai pris la teinte 0.1 carrément et celui-ci il est à 8.99 il y a 8 teintes donc moi c'est la Fairy Elegance c'est ça voilà vraiment un nude de chez nude quoi il n'y a pas plus nude il n'y a pas plus nude que ça enrichi en huile de grain de café aux propriétés énergisantes il résiste à l'eau et offre jusqu'à 12 heures de retenue de tenue putain de retenue n'importe quoi sa texture ultra confortable glisse facilement sur les lèvres en donnant un fini mat sophistiqué grâce à son mécanisme automatique il est très pratique à utiliser oui on aime il se marie parfaitement au rouge à lèvres de la collection il y avait des rouges à lèvres il y avait des crayons à lèvres testé clinique instrumental voilà donc du coup moi je n'ai pas pris les rouges à lèvres de cette collection j'ai pris un rouge à lèvres de la collection Ulimited qui est apparemment un long tenue aussi crémeux long tenue sans transfert et en fait j'ai bien aimé ces petits packaging comme ça regardez comme ils sont mignons je crois que je les avais déjà vus mais bon ça ne m'avait pas marqué là j'ai trouvé quand même super beau et les teintes sont là et j'ai pris une teinte qui va pas forcément avec mais bon c'était celle-là qui me allait bien un espèce de un espèce de couleur comme le blush d'ailleurs je dirais ouais à peu près on a plus de lumière c'est reparti bon bref on va d'abord tester le crayon mais les crayons généralement c'est toujours les mêmes en plus les packaging se ressemblent de ouf ah c'est parti je pense que vous n'allez rien voir et c'est vraiment ce que je voulais voilà le but c'est que je voulais que ce soit la couleur de mes lèvres mais la couleur nude et pas rosée et il glisse bien il est nickel parfait les crayons c'est toujours les mêmes dès qu'il y a une édition limitée je regarde s'il n'y a pas une teinte que j'ai pas j'ai pas fait mes sourcils mais comme je les ai épilés franchement ils sont parfaits quoi quand ils sont épilés comme ça j'ai même pas besoin de les faire ils sont nickel je vais mettre un petit coup de de got to be qui sert de gel à sourcils et en même temps gel pour les frisottis on aura bien besoin là mes cheveux sont propres donc on va vous donner de ça allez c'est parti on va tester le rouge à lèvres quand je les ai testés sur mes mains regardez comment c'est crémeux et tout vraiment pigmenté je mets la lumière je vois rien du tout c'est hyper crémeux ça tient c'est doux je vais essayer de la couleur est belle waouh je sais pas si je vous l'ai dit du coup la couleur c'est le numéro 20 et il est à 10,99 je vais essayer de vous dire ce que disent un petit peu sur ce rouge à lèvres du coup il y a énormément de teintes il y a 24 teintes sur ce rouge à lèvres il est à 10,99 crémeux longue tenue velouté film homogène précision extrême jusqu'à 10h semi-matte hérisse et crémeuse ultra fondant confortable rendu facilement maudit la voix parce qu'au début j'en ai pas mis beaucoup puis après j'ai remis une deuxième couche très très beau j'adore ce genre de couleur il n'y a rien de particulier par contre il est censé bien tenir donc on va voir ça écoutez je ne vais rien mettre sur les yeux je vais mettre un petit coup de mascara allez je vais mettre celui de chez Primark voilà petit coup de mascara je ne mets rien sur les yeux comme ça on verra bien on va se focaliser sur les yeux et du coup sur le teint je veux dire et les lèvres et on verra bien si ça tient voilà il est quand même midi 30 je vais boire mon café que j'ai même pas bu d'ailleurs et puis après je vous montrerai après manger et tout et puis je vous montrerai parce que ça donne aussi le teint à la lumière du jour il y a encore la lumière là je vous dis à tout à l'heure me revoici il est 18h donc bon il n'est pas très tard mais bon ça fait quand même presque 6h que je porte le maquillage et j'ai quand même été faire les courses j'ai eu un gros coup de chaud j'ai été au grenier avec 50 degrés et je peux vous dire que je suis hyper contente du résultat ça n'a pas bougé je trouve que tout est très beau au niveau de mon teint je ne sais pas ce que vous en pensez hallucinant alors pour revenir sur chaque produit ça j'adore parce que déjà je n'ai pas la peau déshydratée j'ai un teint super lumineux super beau je n'ai pas testé je pourrais pu mettre aussi un highlighter mais bon vu le glow que j'ai et tout enfin moi j'adore on a l'impression que vraiment retour de vacances des îles je suis bien bronzée c'est nickel j'adore le bronzer écoutez regardez il n'a pas bougé et j'hallucine comment il se voit bien sur le front il est nickel chrome le blush pareil il a hyper bien tenu en caméra ça fait comme si c'était mal appliqué c'est pas très beau mais normalement ça ne fait pas dans la vraie vie mais j'hallucine comment ça a bien tenu très très beau je suis contente d'avoir trouvé des teintes un peu plus foncées parce que c'est vrai qu'en ce moment comme je l'ai dit ça ne se voit pas donc voilà l'anti-cerne alors l'anti-cerne je suis partagée je trouve que ça a un petit peu marqué au niveau des plis par contre ça ne m'a pas marqué les rides je préfère quand même le côté non poudré même si ce qui est chiant c'est que mon mascara du coup a un petit peu filé a coulé dessus en fait le gras attire le gras du coup il y a des petites couches noires mais je trouve que c'est peut-être un petit peu plus beau de ce côté là qui n'est pas poudré en tout cas il tient super bien juste un petit peu filé la vieillesse j'aime bien le concept et le fait qu'il soit quand même couvrant et pas dégueulasse j'aime bien quand même donc je continuerai à le tester et le crayon finalement il n'a pas tenu tant que ça et le rouge à lèvres non plus alors il disait le rouge à lèvres sans transfert et tout moi je n'ai pas trouvé en tout cas au début non après par la suite il est un petit peu plus resté mais il est parti très proprement il a commencé à s'en aller au milieu après j'avais plus que les contours et il est parti après manger tranquillement comme je kiffe la couleur j'aime bien je vais l'utiliser et voilà par contre le crayon j'ai trouvé qu'il a fait peut-être moins tenir que d'habitude à tester voilà par contre moi les lèvres de toute façon c'est toujours très 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 compliqué en tout cas je suis très contente de mes achats dites moi ce que vous en pensez ce que vous pensez de mon teint ça vous donne envie si vous allez aller l'acheter ou pas voilà je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada